Pour ce lundi 18 du mois de mars et 3 du mois de Adarbet, je vous rachetais par Yael et Abbé pour le Réflashyolma Urgent de Lyon El Haim Ben Dona. Anna el na refa nalo, Anna el na refa nalo, Lishwot veni chamot, Ah'va vah hava, Shalom virehout, Lishwot pezret Hashem, Kaku mi khol liot bari b'shalem, Ve'atzlacha rabba b'chol ma'asé, Yadav amen ve'amen. On penserait avec sa permission à la скоро de ma grand-mère aujourd'hui, Moucha Marcel, Bate Henriette, Alleza HaShalom. Le sujet qu'on va voir ensemble ce matin, je voulais faire du Zohar, mais je vois qu'ici il y a un message qui m'a été lancé, donné, entre parenthèses. C'est justement la fête de Pourim, tout comme la fête de Hanoukka. Si vous observez bien, toutes les fêtes juives ont été engendrées par des catastrophes. C'est bizarre qu'il faut qu'il y ait des catastrophes pour faire la fête chez les Juifs. C'est fou, hein ? Il faut la Shoah pour se rappeler qu'on a un pays et venir en Israël. Je ne dis pas que la Shoah a engendré qu'on vienne en Israël, mais quelque part, les Juifs ont fui, et puis il faut l'esclavage pour faire la fête de Pessah. Non, mais c'est vrai. C'était trois ans après, c'est une réconciliation incroyable. Oui, c'est sûr, mais enfin, il y a eu quand même la première aliaque qui a commencé avant la Shoah. Mais enfin, c'est un autre sujet. Il est évident qu'il y a un lien, quelque part, entre l'un et l'autre, puisque l'idée reste toujours la même. Il y a toujours cette dimension catastrophique qui doit s'abattre sur nous avant que ne vienne la Géoula. On pourra constater, tout est fait de Juive. Pessah est né de l'esclavage d'Égypte. Soukhot est né de l'embrasement des enfants d'Israël qui rentrent dans le désert et qui s'inquiètent. Pourquoi tu nous as emmenés ici pour mourir ? Parce qu'on manquait de cimetières en Égypte. Donc la nuée de gloire intervient tout de suite pour leur donner cette situation qui va créer la fête de Soukhot. Et puis, nous avons le don de la Torah à Shavuot, où on pensait qu'on allait tous mourir. Et je vous rappelle qu'on est tous morts à Shavuot. Vous vous rappelez ? Les deux premiers commandements ont fait « Parchou nishmatam chez l'Israël des Zorakadosh ». Nous sommes morts de l'Ain et de la fête. Et c'est pareil pour Chanukah. Chanukah, les Yévanim nous avaient assiégés au niveau de l'âme pour nous convaincre d'être comme toutes les nations du monde qu'il ne doit pas y avoir de différence de supériorité ou infériorité, chose qu'on n'a jamais demandé nous d'être supérieur à qui que ce soit. On est différent parce qu'on a notre culture, notre langue, nos habits, notre pays, nous sommes différents des autres. On ne veut pas être différent pour dire qu'on est mieux ou moins bien. Mais eux ont estimé que, et de là est née la fête des Lumières, la fête de Chanukah. Et pour Yévanim, alors là on parle de l'extermination totale et incroyable de la situation la plus terrible qu'on aurait pu vivre, Aman obtient du roi le saut et il arrive à ses fins. Pour pouvoir faire en tout cas quelque chose de terrifiant dans l'histoire, c'est que les juifs se savaient perdus. Ils se sont tous mis à jeûner, trois jours d'affilée, et de ce jeûne de 72 heures sans boire et sans manger à prier à Hachem, dans une totale teshuva, se rendre compte que, il faut faire teshuva, est née la fête la plus joyeuse du judaïsme, la fête de Pourim. C'est vraiment incroyable de voir que dans la Torah, eh bien, c'est l'obscurité qui fait naître la lumière. Vous le versez de Bereshit, Bereshit, Barah Elokim, Etashamem, Veetarezvah, Eretzaita, Tou, Vavou, Vechoshèch, Alpeneteor. C'est-à-dire que quand on commence la création du monde, il faut d'abord rentrer dans les pénombres, dans l'obscurité, dans la catastrophe, pour enfin voir la nature exister au troisième jour. Il va falloir constater que les constellations, le soleil et la lune viennent au quatrième jour, mais tout ça est sorti d'où ? Et ici, on a quelque chose de très, très fondamental. D'où est-ce que Dieu forme la lumière ? Mi-pene, ça veut dire de devant, mais ça veut dire aussi de l'intérieur de l'obscurité. De l'intériorité de l'obscurité, sort la lumière. Mais la lumière peut aussi sortir d'elle l'obscurité. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a besoin toujours de ce contraste opposé l'un à l'autre pour laisser grandir quelque chose. Ce qui fait que si je vais selon ce principe fondamental du judaïsme, à partir de quand je dois m'attendre à une bonne nouvelle ? Quand tu te trouves en bas de l'échelle. D'ailleurs, même le dicton le dit, maintenant que tu es descendu jusqu'en bas, tu ne peux que remonter. Ce qui fait qu'un juif ne se doit jamais, jamais au grand jamais, d'avoir peur de ses épreuves. N'aie pas peur de tes épreuves. La seule chose dont tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'épreuve. Car vous savez tous très bien que quand Akadosh Baruch Hu ferme une fenêtre devant toi, c'est-à-dire une porte qui est devant toi, il t'en a automatiquement ouvert une. qui est plus loin, c'est à toi d'y accéder. Et c'est vrai que si tu avais plus des mounades, tu aurais moins de doutes. Et donc tu avancerais. Et cette situation va créer d'ailleurs une fête chez nous, qui est très connue. Une fête qui a un jour de Yom Tov, Bif Natsmo, alors qu'il est une continuité de la fête de Pessar, c'est Chivyei chez le Pessar. Le septième jour de Pessar, c'est un jour de Yom Tov exceptionnel. Et avec quoi il se conclut ce jour-là ? Avec Daifka Aminag, que les Marocains ont pris pour eux, qui s'appelle la Mimouna, alors que Rabbi Meir Abou Hadzra va me montrer des références, déjà à l'époque du Moyen-Âge, qui pratiquait la Mimouna, il a montré des références une fois chez lui. Pourtant les Marocains lui-même, il m'a dit, sache que ce minag, il est très, très, très atikyomine. Il est très ancien. Eh bien, c'est quand les enfants d'Israël, une fois dans l'histoire, c'est incroyable, une fois dans l'histoire, on a eu 48 prophètes dévoilés dans le judaïsme. Sept prophétesses. Entre 3, 4, à 5, on ne sait pas exactement combien de prophètes il y a eu en Israël, mais on parle de millions. Maintenant, pourquoi ? D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'université des prophètes. Comment être prophète ? Comment se rendre pur ? Et ainsi de suite. Les prophètes qu'on a sont uniquement les prophètes qui ont un message universel pour toutes les générations. Alors, dans ce cas-là, on descend de 48 à combien ? 15, 12 et 3. On s'appelle les 12 petits prophètes et les 3 grands prophètes. C'est-à-dire ? Ikheskel, Irmiyahu, Beishayahu. Les 3 grands prophètes, quand on reste, c'est Amos, Stéphania, Yonah, qui eux sont les petits prophètes. Pourquoi les petits prophètes ? Parce qu'ils ont des messages qui appartiennent à un jour précis. Par exemple, il y en a à qui il appartient, à Kippour, c'est-à-dire entre autres. Donc ça s'adresse à un jour précis. C'est plus condensé. Et jamais, et au grand jamais, on a vu que le peuple d'Israël était un peuple de prophéties. Jamais. Et il y a eu un moment où le désespoir s'est installé comme à la fête de Pourim dans l'histoire juive. Il y a un moment où la sortie, si vous voulez, de la lumière était introuvable. C'est à quel moment ? Vous avez une idée ? C'est pas l'action que je pose. L'action que je pose, c'est quand on a vu une situation sans retour où les enfants d'Israël étaient plus que perdus. On est arrivé au plus bas. Ils ont voulu se suicider pour certains. Ils ont voulu retourner en Égypte. Ils ont voulu se taper. Ils ont voulu prier. Ils s'étaient perdus. La mer rouge. Il a fallu que je vous donne ce joker pour que vous rappelez. L'endroit le plus terrifiant de l'histoire du peuple d'Israël en tant que peuple, c'est quand on s'est retrouvé avec, à droite, à gauche, le désert hostile. Derrière nous, l'armée égyptienne qui veut notre mort. Et devant nous, l'océan qu'on appelle la mer rouge. La mer rouge, pas l'océan, mais juste 1800 mètres de profondeur des coraux. Pas évident. Personne ne sait nager. Oui. C'est pour ça qu'ils jetaient les enfants à la mer. D'où l'a mis vers d'apprendre à ses enfants à nager. Donc, on est arrivé au plus bas. À un tel point que, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu ? Quand on est arrivé au plus bas et qu'on dit « Où tu veux que j'aille ? » Devant, je ne peux pas y aller, c'est la mer. Derrière, il y a les Égyptiens. Je suis mort. À droite et à gauche, il y a le désert hostile avec les démons, les scorpions, les serpents. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. On est un peuple, on a la femme, enfant, nourrisson. Où est-ce qu'on va ? On a nos troupeaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils se sont retrouvés dans un cercle sans aucune sortie de secours. De ce cercle va sortir de façon historique une fois dans l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il y aura deux fois ça. Un stéréo dans l'histoire. Quand on est arrivé devant la mer rouge, on est arrivé à un tel degré de désespoir que même la réponse d'Al-Kadosh Baruch Hu était choquante. D'Aber El-Beni Israël Ve-Yi-Saw C'est bizarre. Ma-Titsa Kelay Qu'est-ce que tu cries vers moi et lui dis à Kadosh Baruch Hu Moshé Rabbeinu ? Comme si c'est pas le moment de prier mais quand ça va pas on prie. Non ? Quand ça va pas on prie maître du monde. Comme dit le Ramhal que des fois Kadosh Baruch Hu pourquoi t'envois la maladie ? Pourquoi t'envois l'épreuve ? Il faut que tu t'adresses à lui. Tu l'as tellement ignoré qu'il m'étonne veut que tu lui parles. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans la dépression et des problèmes psychologiques qu'on peut s'auto-gérer ou auto-créer mais à Kadosh Baruch Hu des fois il nous emmène dans un endroit où c'est un on appelle ça un flux de sac quoi. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y en a qui dit on va se suicider parce qu'on va retourner en Égypte. Il y en a d'autres qui ont dit on va retourner esclave. Ça veut dire on va tomber dans la fatalité. On est né pour être esclave on va rester esclave. Il y en a qui ont dit bon puisqu'on a pu rien perdre on va se battre au moins si on mourra on en tuera aussi parmi eux pour le mal qu'ils nous ont fait. Il y en a d'autres qui se sont mis à prier à chaîne quand ça ne va pas. Et aucune de ces quatre portes n'a été la solution. Ni la prière ni le combat ni le fait de retourner en arrière. Ça veut dire de dire bon ben tu sais quoi je retourne à l'état comment dire précédent ni le suicide strictement interdit. Alors qu'est-ce que je fasse ? Je n'ai pas de solution. Et là la Torah nous dit juste qu'ils avancent. Encore un jour qu'ils avancent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui les attend. De cette obscurité la plus foncée de l'histoire celle où il n'y avait aucune solution qu'est-ce que tu fais ? Prie ? Non c'est pas ça. Alors bouge. Non c'est pas ça. Je fais quoi ? Juste avance. J'avance où ? Avance. Avance dans la Emouna. C'est bizarre comme message. Vaille à Amin ou Bachem ouvre mon chef d'eau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il me reste quand j'ai plus de solution ? De rester en position d'Emouna totale. Et quelle est ma Emouna ? Celle d'accéder à une porte que je vais créer moi-même. C'est-à-dire celle que je vais dessiner comme dans le dessin animé des fois il n'y avait plus de porte. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce dessin animé. Il va comme ça sur un trait blanc et il veut s'ouvrir une porte alors avec sa crée il crée une porte il ouvre la porte. La Emouna c'est exactement la même chose. C'est une création de toi-même qui donne un aspect que nous apprend dans le judaïsme. C'est-à-dire que des fois tu n'y arrives plus tu n'as pas de solution rationnelle parce qu'il faut un cerveau pour s'en sortir. Adam c'est quoi de Tracham ? Ouais ? Le mec qui décide d'aller vendre des congélateurs au Pôle Nord ça va te faire fortune. Le bête. Ah bah t'as rechauffé ça. Quoique si Dieu veut vraiment que tu fasses tu peux quand même. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai dit une fois à un esquimau je dis t'as pas peur d'être mangé par les verres après la mort il m'a dit à nous on reste éternel sous terre parce qu'ils sont congelés. C'est pas une blague ? Non je ne vais pas poser la question mais je suis un esquimau j'ai autre chose comme question à lui poser. Dans le Tartlès des choses et bien il y a lieu dans ce cas-là de créer une nouvelle porte et cette porte elle est réelle et elle existe elle est énergétique elle s'appelle Aïmouna. Et regardez bien ce qu'on est ressorti le fait que les enfants d'Israël soient rentrés dans la mer et bien il s'est passé l'impossible l'océan s'est retourné il s'est ouvert en douze ponts de chaque côté. Et là on a atteint un tel degré j'ai une question à vous poser par la suite bien sûr c'est que tous les enfants d'Israël sont devenus prophètes comme le dit le verset ça veut dire que du nourrisson jusqu'aux plus érudits jusqu'aux plus solides en passant par les plus faibles tout le monde est devenu prophète je pense que vous comprenez un peuple qui devient prophète à peine sorti d'Egypte il est encore dans les quelques paliers de la Touma on peut dire carrément qu'il est dans l'absolu il est au premier palier de Gdusha parce qu'il monte jusqu'au 49ème jour il est déjà prophète qu'est-ce qu'on apprend de ce verset là de la fête de Pessah on apprend une chose plus ta situation est catastrophique plus le mérite de ta Emouna est grand si tu crées cette porte avec la Emouna de rester serein et d'avoir confiance en Hachem que ce que tu vis est-ce qu'il y a de mieux dans l'instant T pour toi comme une opération chirurgicale tu peux passer en bas de l'échelle au plus haut de l'échelle je m'explique le Rambam et Rabbi Oudalevi il se remarque le quête sur un sujet combien y a-t-il de niveaux sur terre végétal non minéral végétal animal homme et on rajoute prophète prophète est au-dessus du niveau d'homme car lui il est en connexion avec les mondes parallèles il est en connexion avec le divin et donc pour pouvoir arriver à l'état de prophétie il a fallu qu'on rentre dans le désespoir le plus inimaginable de l'histoire c'est quand tout s'éteint que le monde entier est contre toi que tout est fini que tu peux dévoiler quelque chose mais à une condition il y a une seule condition il aurait pu ouvrir la mer rouge pour qu'on passe on est esclaves on est fatigués 210 ans d'esclavage on a perdu nos enfants ils ont été emmurés qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem on arrive devant la mer rouge et il ouvre la mer pourquoi Dieu ne l'a pas fait c'est mal expliqué pourquoi Dieu ne l'a pas fait d'après toi les accotes est Israël il fallait impératif Dieu il aurait pu le faire tout à fait l'ange de la mer il était déjà prêt à cela mais il fallait une chose il fallait que tu aies le mérite comme dira Ben d'être relevé juste le mérite d'être relevé vous savez il y a un très beau machal que l'on peut apprendre de la vie quand quelque chose est coincé sous un meuble sous une voiture tu as la roue dessus est-ce que j'ai besoin de lever complètement la voiture pour le prendre ou le meuble j'ai le besoin de le lever complètement dans les airs ou est-ce qu'il me suffit de faire juste un petit levier vous allez voir que en réalité ce que demande Akkadot Walchur c'est un petit levier il ne te demande pas la fin du monde il ne te demande pas de lever quelque chose que tu ne peux pas lever et ce levier s'appelle le sourire c'est quoi le sourire ? c'est comme un levier ça ressemble à un levier Kipchuto si tu fais ça tu décoisses ton mazal quelqu'un qui me cabelle le décret que Dieu lui envoie oui lui il mérite et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles il y a une débilité qui se pose oui c'est quoi la débilité Dieu nous emmène pour recevoir la Torah il lui dit je suis l'éternel ton Dieu et on meurt c'est débile c'est-à-dire que tu es en train de verser un litre d'eau dans un verre de 50 millilitres est-ce que Dieu il aurait fait une telle erreur pourquoi est-ce que la Kadosh Bokou nous a laissé dire à Moshe Moshe dit à Hachem qu'il arrête après le deuxième commandement que toi tu nous transmettes pourquoi pourquoi la réponse elle est magnifique parce que comme dit la première Mishten serait à votre premier chapitre on va ré-étudier après ça il a reçu la Torah pourquoi lui il a reçu toute la Torah mais on n'a pas été capable de recevoir deux commandements de la bouche d'Hachem comment c'est possible si si on y croyait on n'y croyait pas on l'a prouvé on savait qu'on allait recevoir la Torah c'est-à-dire on a été prophète aussi le Rabbi il explique que ce qui a créé la prophétie des enfants d'Israël c'est parce qu'ils allaient recevoir la Torah ils ont ressenti le don de la Torah pendant la mer rouge voilà tu apprends que si tu veux recevoir la Torah il faut l'oublier tu as observé un sujet pour lui-même aval aval alors justement étant donné que dès qu'on a fait la mer rouge on est arrivé de l'autre côté qu'est-ce qu'on fait les enfants d'Israël ou vous avez étudié la Torah ou vous avez au moins vu le film de Cicille B2000 avec Charlton Heston et Yul Brunner quand même non non n'écoutez pas les questions que je pose une fois de plus nous avons fini la mer rouge la mer s'est rabattue sur les égyptiens on arrive sur le rivage il y a Bizatayam ok c'est le septième jour on finit de chanter pour Dieu qu'est-ce qu'on fait tout de suite après on se plaint on perd le sourire qu'est-ce qui va provoquer que le jour du don de la Torah on puisse pas résister c'est qu'on a tout simplement écrasé l'avenir par les plaintes et le désespoir qu'est-ce que tu nous emmènes ici qu'est-ce qu'on va boire qu'est-ce qu'on va manger au lieu de dire mon cher Abbé nous qu'est-ce que Hachem a prévu pour que l'on boit le rocher de Myriam qu'est-ce qu'Hachem a prévu pour que l'on puisse manger quelque chose qui nous maintienne toute la journée Hachem vous a préparé la manne il n'y a pas de question qui est posée il y a des plaintes qui sont déposées et à cause de ces plaintes qui sont déposées le levier n'a pas été fait le sourire n'était pas présent quand Dieu leur a dit je suis l'éternel Votre Dieu il n'avait plus le niveau de recevoir ce qui fait que des fois quand ça s'exprime dans la vie des fois l'occasion pour toi vient taper à la porte de ton coeur il est temps de te relever mais la personne comme elle s'est tout le temps plaint qu'elle n'avait pas le levier elle n'a pas été capable de surmonter cette épreuve par le sourire ce qui en résulte c'est qu'elle va laisser passer l'occasion de se relever comme ça s'est poussé pour les enfants d'Israël et c'est pour cela que le don de la Torah se situe à deux dates différentes à des millénaires l'un de l'autre j'ai nommé Shavuot et et Pourim si pour la Torah il n'y a pas de rapport et Pourim et pour le Kiblou et le Kibbel et le Kiblou 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 un mariage entre le peuple d'Israël et lui-même pourquoi ? Arrête le moment était propice Shavuot est une fête extrêmement importante Tchuvab Shuta c'est parce qu'on est venu recevoir la Torah dans la crainte et quelle crainte ? pas de recevoir la Torah on est venu dans la crainte parce qu'on savait qu'on avait déliré avant c'est comme quelqu'un qui parle avec son ami à côté il dit de toute façon mon père c'est un radin il faut tout le temps qu'on lui demande et mon père c'est ceci et mon père c'est cela on ouvre le rideau et il voit une super voiture une magnifique villa son père qui lui dit combien il aime les projecteurs sont sur lui il y a toute la télévision et maintenant il est mal pour qui il est mal d'après vous ? parce qu'à côté de lui il y a celui à qui il a dit je crois pas en mon père de toute façon mon père il m'a emmené pour mourir mon père il n'a rien à faire de moi alors que son père était là pour lui il était juste derrière le rideau derrière ce masque derrière le rideau ce qui fait qu'à la fête de Shavuot quand on a reçu la Torah ils n'ont pas pu tenir cette épreuve de recevoir la Torah pourquoi ? parce qu'ils ont perdu le sourire alors il va falloir attendre la fête de Pourim pour redonner la Torah aux enfants d'Israël la-yehoudi maïta au-ra-ve-samsa au-ra-ve-simha au-ra-ve-simha au-ra-ve-sas-an-ve-ikha au-ra-ve-sah-ve-sat-ve-sau-t-au-mer-et mais tant que vous avez le sourire vous pouvez recevoir toute la Torah qui blou à yéhoudi les juifs ils ont enfin reçu la Torah mais comment ? bé-ah-va au-fren bé-simha c'est pour ça qu'il est impératif de comprendre que les couples doivent donner des enfants Si le père s'appelle ir'a, crainte Si la mère s'appelle ahava, amour Comment s'appellent leurs enfants ? Je répète Papa c'est crainte du ciel Maman c'est amour de Dieu Quand papa rencontre maman, ils font l'amour Et ils vont avoir un enfant Quand elle accouche, comment s'appelle cet enfant ? Simcha Qu'est-ce que le degré de la simcha ? C'est quand l'harmonie existe entre la crainte du ciel Et l'amour de Dieu Quand on a les deux, ça fait naître une fête spéciale Qui s'appelle la fête de pourri C'est ça ? Pour ça que je finis avec quelque chose avec ta permission Je m'excuse On a une ordonnance très spéciale Je vais mettre quelque chose de très spécial Quand une personne, comme j'expliquais hier pendant Je suis parti voir des amis qui sont en deuil de leur maman Elle est à Shalom Et cette femme est décédée à 86 ans Elle a vécu en Israël Elle aimait la Torah Elle aimait les mitzvot Elle a éduqué ses enfants sur chemin de la Torah des mitzvot Elle aimait la terre d'Israël Elle aimait son peuple Je lui dis, il est difficile De pleurer une personne Qui passe de la petite maison de la prairie A la maison de Gier C'est dur C'est dans ce monde Avec un tel mérite Elle est dans l'Olam Abba Il est venu faire le Hespède L'oraison funèbre de Sarah Il a un tout petit peu pleuré Alors Rachid il dit Quand on vieillit à un moment On part de ce monde Mais le Zohar Kadosh il dit Pourquoi vraiment il a si peu pleuré Parce qu'il a vu La tante dans laquelle vivait Sarah Et nous Qui était une belle tante Attention C'est kind of fine Et quand il a vu l'Olam Abba Il a dit Que tu veux que je pleure C'est comme quand il dit Tu te rends compte Qu'est-ce qu'il y a Arabi Bancara Je vais dans le studio Tu te rappelles le studio Ouais Je vis dans une villa Avec mille pièces Piscine Terrain de tennis La totale Tu vas le plus Tu vas dire Oh mince Quand il a vu Sarah Mais nous Aller à Shalom Dans quel monde De lumière Et d'amour Et d'harmonie Et de chant Et d'honneur Elle montait Comment tu veux que je pleure T'es sur terre Elle convertissait les femmes Elle faisait des cours Dans l'attente Et là elle est partie Dans un monde Nous avons un Livkota Parce qu'elle lui manque Parce qu'il y a une mitzvah De montrer que les personnes Quand elles partent de ce monde Elles manquent C'est une mitzvah Il est mort Pourquoi il pleure Aval Shoshamim Pichyaj Shoshamim Trois jours Et très intéressant de voir Que nous avons une ordonnance Savoir que La Gemara nous dit Que l'Egypte Était comparée au Gan Eden Alors Marquez là-bas Que l'Egypte Vraiment Elle ressemblait D'ailleurs Le décalquage d'Israël C'est l'Egypte Vous savez ça L'Egypte C'est la mère du peuple d'Israël Israël C'est la fiancée du peuple d'Israël Écoutez Sheth Et ce qui est très intéressant C'est que Les mesures de l'Egypte Sont les mêmes mesures qu'Israël Arba meute par ça Al Arba meute par ça Et l'Egypte c'est pareil Maintenant J'ai remarqué quelque chose On était quand même en Egypte Dans la province la plus belle d'Egypte C'était laquelle ? C'est pas ni le Caire Ni Alexandrie C'était Gauchem C'est-à-dire que Pharaon Sur la demande de Youssef A installer les enfants d'Israël Dans l'endroit le plus fertile Et le plus beau d'Egypte La province de Gauchem C'est-à-dire ? Et voilà qu'on rentre dans le désert Bizarre Ouais On rentre dans le désert Et On va vivre dans quoi ? Dans des cabanes Selon les mahlukes Qui va râbier les ézères Est-ce que c'est une lieu de gloire ? Est-ce qu'on était dans des cabanes ? Des cabanes On est dans le désert Et dans des cabanes Ok ? Parce qu'il y a raison Et qui a tort Il y a une très belle réponse Qui existe Qui est magnifique Mais avant de vous donner cette réponse Bien sûr que les deux ont raison Il y avait les deux Bon je vous donne des maintenant C'est parce qu'on a fait les cabanes Qu'on a eu le mérite d'avoir les nuées de gloire Voilà Mais bizarrement dans les cabanes Dans lesquelles nous étions C'est évident qu'il y a des cabanes Alors quoi ? Comment l'homme et la femme Ils allaient ensemble ? Comment elles s'habillaient ? Elles se déshabillaient ? Il y a que le désert On est C'est pas à 1968 avec les joints Et les pantalons Pas de d'éléphant Mais sûr que chacun avait sa tznihout Et les fenêtres Rami nous disent Les fenêtres étaient au-dessus de la tête Pour pas que tu vois ce qu'il fait l'autre S'il y a une fenêtre C'est qu'ils sont quelque part Et c'est ce qu'on appelle les cabanes C'est pour ça qu'on fait les cabanes Et bizarrement Très bizarrement C'est un truc de fou Pour la fête du don de la Torah Est-ce qu'on a mis là d'être heureux ? Oui Je suis pas au courant Entre moi où ? Moi j'ai pas vu ça Tu as dit ben oui Je veux bien que tu m'apprennes Moi je suis là pour apprendre Où ? Ah je sais pas Donc tu fais de la tchouva C'est bien Arrête-toi là c'est mieux Ah oui Alors justement c'était la réponse Pour quelle fête c'est dit ? Que pour Soukhot Les parchanim Ils te disent Dans la Torah C'est pour la fête du Soukhot Que Et c'est Chag La fête du Soukhot Pourquoi on te demande D'être saméach là-bas J'ai pas compris La fête de Pessah T'es un roi On mange sur le côté gauche Comme les rois Y'a pas de mitzvah d'être saméach Tu dois être saméach Parce que tout ce que t'as dit Tu dois être saméach Que ce soit le don de la Torah Les fêtes La vie Mitzvah Vous savez pourquoi On vous demande La fête du Soukhot Parce que t'es dans une cabane Et que t'as pas de raison D'être heureux Le mec il a une villa En face de lui Magnifique Un appartement de luxe Avec son lit Qui lui dit Viens 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 dans ma chambre Et lui sur un lit de camp Avec un mark Avec les moustiques Le froid Le moment où tu dois être le plus heureux dans ta vie C'est pas quand tout va bien C'est quand tout va mal Que tu peux ouvrir cette porte Que tu vas créer uniquement par l'énergie De veuillant Parce qu'ils ont en leur coeur Dit maintenant on croit au Rabbanim On croit en Kadosh Baruch Hu Et met en Adair La mer tout de suite elle s'ouvre Ceux qui se ferment la porte Sont ceux qui grognent Ceux qui ne voient pas Qu'en réalité La porte n'est ni à droite Ni à gauche Elle sera là Où tu vas décider De la décider Et c'est ce qu'il dit Pourquoi elle leur a pas dit Dis leur Qu'ils traversent la mer rouge Parce que c'est dangereux D'Aber El Ben Yisrael Veïssaou Ça veut dire quoi Veïssaou Et qu'ils voyagent Bah alors à droite Bah alors à gauche Veïssaou On retourne en Égypte C'est comme si Je viens te voir professeur Je dis Vas-y Qu'est-ce que tu vas me dire Où Pourquoi elle pas marquer où Il y a un secret dans l'étude ici Qui est phénoménal L'homme est chané Va dans n'importe quelle direction Mais où est-ce qu'on sait Que les enfants d'Israël Ils ont cru en Dieu S'ils avaient été sur la terre Sur la terre Ouais Bah C'était pas une preuve C'était du rationnel Mais qu'est-ce que vous voulez Les Hébreux Quelle était l'intention des Hébreux Mais si on traverse la mer Même si on a un miracle On va être dans la boue Comment on va faire rouler les charrettes Comment on va faire avancer les animaux Comment on va faire avec les enfants Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hébreux Ecoutez bien comme c'est beau Quand ils étaient devant la mer Rouge Ils ont dit Veïssaou Alors peu importe où on peut aller On va dans la mer Il dit pourquoi Il dit parce que maintenant Qu'on a ouvert cette porte La volonté de notre Emouna Va être créée par notre énergie Et comment il est marqué Ils marchèrent Sur la terre ferme A l'intérieur de l'eau Qui a créé ça ? Eux Ils ont dit Mais Dieu Si il veut Il peut nous ouvrir Je dis ah enfin Alors j'ouvre la porte Et tout ce que je vous raconte C'est l'histoire de Pourim Jusqu'au décret Les juifs étaient complètement désemparés Et qu'est-ce que va dire Esther ? Alors j'ai juste une chose Si vous voulez renverser un décret Acceptez le Béhav Je vous donne un exemple terrible Quelque chose qui va éveiller chez vous Un grand sourire A quel moment Pendant la mégilat Esther Tout le monde est en effervescence Pendant la mégilat Réfléchissez bien Vous êtes 8000 A quel moment C'est une question de Kitah Aleph C'est vraiment Kitah Aleph Je ne suis pas le plus bas que ça Comme question A quel moment La synagogue est-elle en effervescence Pendant la mégilat Hamad Dès que tu dis Hamad Magara Ok Qui est le nom du plus tamé Du plus dangereux des personnages Dans la mégilat Vous vous entraînez à la maison Je ferai des ponts pour répondre Et puis Nas répond C'est pas possible Je viens de dire Joe Biden Joe Biden Qui est le personnage Le plus terrifiant De la mégilat Quand même Mince Hamad Vous pouvez expliquer pourquoi On est tous en effervescence Quand on dit le mot Hamad Je n'ai pas compris Hein Début en serreur Début en serreur Elle a raison C'est grâce à lui Pour un fait de chemin Donc Il y a un message Qui est extraordinaire Il tape Les enfants sont comme des fous Attention préparez-vous C'est on dirait une stratégie militaire A la synagogue On n'a pas le droit de parler ça S'assure de faire ça Les gens qui parlent avec leurs enfants Ils ratent la mégilat Il ne faut pas parler Mais ce qu'il y a d'extraordinaire C'est que Makara Il a dit Hamad Papa Normalement Si on entend le mot Hamad Qu'est-ce que tu fais C'est comme quand on était petit Fais attention Il y a Babaou qui arrive Le loup Là on ne parle pas du loup On parle d'Haman Il a voulu nous déterminer Il est revenu en Gilgoul C'est Hitler T'entends le mal Et tu te mets à rire Vous savez pourquoi ? Alpi Kabbalah J'avais étudié ça Et on entend D'un Rav Ashkenaz Qui a expliqué Un très grand Je ne me rappelle plus De son prénom Et il a expliqué Que Eux par contre Ils faisaient à chaque Amman Ils tapaient la crescette D'accord ? Il dit Parce qu'au moment On fait ça sur Terre Ouais Les coups qu'on donne Amman Les ressorts au Géinan Comme ça Elle va expliquer Tu as étudié ça aussi ? Tu avais étudié ça ? Tu te rappelles Quelle référence ? Tu me diras tout à l'heure Moi j'ai étudié ça Il y a 30 ans Que Bémeth Alors Bon Quand vous faites Comme ta 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 Mais pourquoi on prend la cresselle Quand tu fais tourner la cresselle Imagine que Tu es comme ça Tu prends des coups de bois Comme ça dans la tête Ou quand tu fais avec les pieds A Kado Je crois qu'il fait un miracle Que tous les enfants d'Israël Au moment où il tape Ça vient le frapper réellement Là où il est Et alors c'est pour ça que Je finirai avec ça Puisque là Votre hymne sont déjà arrivés Que celui qui peut mettre un terme A ses souffrances Celui qui peut mettre un terme A ses épreuves Pajout Meod Commence à danser Sois Sameach Comme dit Rabbi Nachman L'épreuve Ce n'est pas elle Qui était ton challenge C'était tout simplement D'être capable de sourire Pendant cette épreuve Si tu n'es capable de Vayamin ou Bachem Ou Vomoshé Avdo Alors toi aussi Tu seras voué à chanter Et que même la possible Pourra sourire devant toi Y compris la Mer Rouge La fête de Pessah Puisqu'on a vu que Toutes nos fêtes Sont nées De cette dimension Ce qui fait que Quand quelqu'un souffre Que ce soit une maladie Mentale Psychologique Physique Financière Santé Tout ce que vous voulez Tidoulachem Ce moment là Appartient à quelque chose De grande chose Ce matin En étudiant dans ma tête Ce que je voulais vous dire Aujourd'hui J'avais plein d'exemples Qui me sont montés On a vu que des gens Ils montaient très haut Vous savez que J'en avais fait un cours Et je finirais avec ça Que l'une des choses Qu'on a le plus de mal A supporter sur terre C'est l'injustice On ne comprend pas Lama Pourquoi Betsem Ceux qui sont bons Sont en bas Et que ceux qui sont méchants Sont en haut Alors il dit C'est très simple Quand tu vois une personne Qui est mauvaise Et que Dieu le fait monter en haut C'est que la chute Sera mortelle Si je le fais monter A un étage Il peut se casser les jambes A deux étages Il peut se casser la tête Mais si je le fais monter Au cinquantième étage Il n'a aucune chance De vivre Et toi qu'est-ce que tu fais Tu vois l'autre qui monte Mais c'est pas juste Pourquoi lui il monte Pourquoi moi je monte pas C'est simplement parce que lui Il est voué à chuter A Kadosh Bolhu Il a des comptes Qu'on ne comprend pas La patience Est synonyme des Mouna Pour avoir la force de sourire Maintenant On est synonyme des Mouna Et comme je l'avais déjà dit Dans plusieurs chiourim Quand vous avez Un médecin Qui vient pour vous faire Un dentiste par exemple Vous soignez les dents Vous pouvez expliquer pourquoi Vous avez cette force Incroyable Incroyable De lui obéir Alors qu'il vous fait mal Le mec C'est à dire que T'entends Comme ça Déjà le bruit Il n'est pas sympathique Il te dit Ouvrez la bouche Pourquoi t'ouvres ta bouche Barre-toi Sauve-toi Pas du tout T'ouvres Si tu as le malheur de bouger Et s'il vous plaît Arrêtez de bouger Excusez-moi Excusez-moi Ah 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 Je suis désolé monsieur Ne bougez pas Ouais Le pire c'est pas ça C'est qu'après tu sens plus Ta lèvre T'as fait une anesthésie Quand même à un moment Tu vois En plus de ça Il te dit Vous buvez pas D'eau chaude Ah bon T'es puni Mais le pire Il n'est pas là C'est qu'il te dit Voilà Ouais 120 euros Et là tu payes content T'es content Non seulement tu le payes Ah tu vois J'ai une bonne mémoire Je suis content Que tu m'aies trouvé la référence J'ai eu peur de prononcer Un mauvais nom C'était Chacham Zvi Qui avait dit ça Oufraen D'ailleurs Chacham Zvi Tu sais que lui Il disait qu'il fallait prononcer Les tâches kenaz Comme les sfaradim Chacham Zvi fait partie de Comme le Harizal Il prononçait tout Comme les sfarad Chacham Zvi C'est un mec bien C'est quelqu'un qui aime pas Te voir dans les rêves ce soir Moi Un mec On est copains Toi Fren Le pire Smiya Tu sais c'est quoi C'est que le mec Qui sort chez le dentiste Ah Docteur J'ai mal Qu'est-ce qu'il leur demande Je t'en supplie Un rendez-vous Il est maso le mec Il revient chez le dentiste Il a super mal Il lui dit Rendez-vous Bon alors J'aurai au soir mardi prochain On peut pas avant J'ai pas compris Mais vous savez pourquoi Il y va Parce qu'il sait que Grâce A sa dentition Qu'il va avoir Il aura toujours Un beau sourire A présenter Sur tous ses chemins Kul tuu Ville t'raut Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute